bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne que j'ai baptisé la puissance en toute modestie bien sûr qui je suis bien je m'appelle emmanuel je n'arrête pas plus dans le détail dans la présentation quel est le but de cette chaîne je me dis que peut-être toi aussi qui arrive sur cette chaîne mais tu veux gagner de l'argent sur internet voilà mon objectif de base c'est celui là puisqu'en fait il ya maintenant un bon moment au début de la crise du co vide quand on s'est retrouvé dans le premier confinement mais pour m'occuper de mes journées je commençais à regarder pas mal d'applications alors ces applications sur téléphone où je regardais qu'elles étaient les applications qui pouvaient m'apporter un peu d'argent donc j'en ai j'en ai installé pas mal j'en ai testé pas mal j'en ai supprimé beaucoup aussi et puis bon ben voilà avec des petites applications soit de sondage des choses comme ça tu manges de la pub à longueur de temps où tu joues à des jeux qui te rapportent des points sur une autre application qui te permettent de transformer en amazon ou en paypal bon j'ai testé pas mal de sites comme ça donc j'en parle je vais en parler forcément un peu sur cette sur cette chaîne aussi mais ça c'était le début et puis bon du but je trouvais ça drôle et puis bon finalement j'ai continué comme ça il ya eu le deuxième confinement et puis on est arrivé au troisième moi j'ai continué sur mes applis et j'ai réussi à me faire un petit pécule de plusieurs centaines d'euros pas loin de 600 euros et et puis de là bon ben à force de regarder des vidéos aussi sur youtube je tombais sur des vidéos de de placement au rendement donc j'ai commencé à m'y intéresser donc tu l'auras compris je ne suis pas un expert en un expert en conseil financier loin de là je suis même pas un investisseur je suis juste un débutant mais c'est un sujet qui qui m'intéresse depuis quelques mois donc tout comme j'avais fait un peu de sous avec mes applications et que je vais te partager sur sur cette chaîne bah le but c'est aussi de partager mon expérience je suis pas là pour te donner du conseil je considère pas comme ayant un niveau pour ça mais mais par contre voilà pouvoir t'expliquer comment ça fonctionne te donner des astuces de te montrer comment ça évolue bon voilà ça ce sont des choses qui se font et te donner suffisamment d'informations pour que tu puisses te faire ta propre idée sur cet investissement donc sur cette partie donc là voilà ce sont les petits euros que on peut gagner avec toutes ces applications sur cette partie investissement bon il ya une chose quand même qu'il faut vraiment prendre au sérieux c'est que tu joues avec du vrai argent c'est pas en train de jouer un jeu de société comme tu pouvais faire pendant le confinement pour t'occuper avec tes enfants à jouer au monopoli c'est malheureusement pas aussi simple que ça donc il ya un peu plus de stress dans ce qu'on fait donc il ya un niveau de risque qui est qui est à regarder ça dépend des tempéraments il ya des gens qui voilà qui sont prêts à prendre de gros risques d'autres moins mais comme tout investissement qu'il faut pas perdre de vue c'est que à la fin tu peux tout perdre donc le message que l'on peut cesser de rappeler mais c'est surtout que si tu rentres dans un investissement tu ne dois mettre que l'argent que tu es prêt à perdre puisqu'il faut partir du principe qu'à partir du moment où tu as mis l'argent tu le considère perdu cet argent n'existe plus et tu espères simplement que ça se rectifie et pouvoir récupérer une somme plus importante mais pour pas avoir mal à la tête pour bien le vivre il faut considérer que cet argent là tu ne l'as plus comme si tu l'avais dépensé ça après tu te sens mieux dans les sites d'investissement que tu vas trouver il y en a plein ou dans les gens que tu vas voir sur sur youtube tu trouves des gens qui promettent un million d'euros en trois mois en investissant 25 euros je caricature mais parfois on n'est pas loin de ça quand même bon là au moins il n'y a pas de question à se poser et clairement dans un système pyramidal en face on n'a rien à te vendre bon donc tu suis pas en courant puisque avant les ponzi ils étaient plus faciles à repérer puisque généralement on demandait une somme d'argent pour rentrer voir un abonnement mais en face il n'y avait pas de produits et pas de service il n'y avait rien donc on disait oui tu me places 1000 euros et puis dans trois mois tu auras 2000 euros bon mais tu savais pas d'où venait l'argent tu comprenais pas pourquoi ni pour qui puisque en face il n'y avait rien bon là on était clairement un système de ponzi donc voilà un truc qui se casse la gueule en quelques mois c'est complètement à éviter maintenant ils sont quand même plus futés que ça puisque maintenant bon voilà ils sont plus sophistiqués ils ont appris aussi et puis de là bas ils arrivent à te faire miroiter un pseudo service puisque bon c'est souvent du service donc c'est du trading de crypto monnaie c'est de l'achat de publicité c'est bon tout ce qu'on veut on te promet des rendements qui sont assez élevés mais en épluchant le fonctionnement bah on arrive à se dire que finalement bah oui ça fonctionne donc j'y vais aussi bon puis des fois bah on se réveille un peu tard ça arrive donc tout ça pour dire qu'il faut quand même être très prudent avant de de se lancer le succès bah il se fait petit à petit c'est à dire que voilà si t'as si t'as 10 000 euros et puis que comme ça bah tu te dis bah tiens ouais je me décide je vais me lancer dans l'investissement à haut rendement bah mais pas tes 10 000 euros comme ça d'un coup sur la table ça revient à faire du all-in au poker c'est c'est un peu dangereux c'est ça passe où ça casse quoi je sais pas quand t'étais petit puis que t'as appris à nager tu te souviens sûrement du stress que ça a été de la première fois que t'as dû plonger du plongeoir de de trois mètres bon bah là quand tu mettra tes 100 premiers euros ça va te faire la même sensation tu vas avoir la boule au ventre et puis bah tu vas pas bien dormir pendant quelques jours autant de t'habituer mais du coup tu y allais progressivement pour monter au plongeoir de 10 mètres et peut-être que tu l'as jamais fait le plongeoir de 10 mètres bah dans l'investissement c'est pareil si tu te sens à l'aise aux trois mètres bah reste aux trois mètres tu fais des mises intermédiaires tu places un peu d'argent tu places pas tout tu fais de la diversification ou pas tu te mets que sur du de l'investissement au rendement donc plus risqué ou alors bah justement tu mets aussi des capital tu bloques aussi du capital sur des investissements qui sont beaucoup plus sûrs et puis bah si t'arrives pas à monter au plongeoir de 10 mètres c'est pas un problème tu restes un plongeoir intermédiaire tu t'arrêtes aux cinq mètres et puis bah ce sera déjà très bien puisque là quand on est sur l'investissement bon que c'est pas une course effrénée derrière l'argent ce que tu espères c'est forcément faire des gains avoir du rendement qui permettent de d'améliorer ta situation peut-être ou ou de participer à un projet de pouvoir te financer quelque chose qui tient à coeur pouvoir partir en vacances ou faire plaisir à tes proches mais faut pas que ce soit le but ultime de dire ouais voilà bon moi alors là j'ai 3000 euros bon dans un an faut que j'en ai 15000 parce que je veux faire ça non c'est pas comme ça que ça se passe tu peux faire des coups one shot courte durée tu peux pas faire que ça t'es obligé aussi de miser sur la durée puisque bon ça améliore le quotidien ce type de placement mais c'est pas enfin voilà t'obtiens tu vas pas arriver à la liberté financière avec ça c'est simplement d'amélioration et bon bah voilà dans la façon de de traiter le placement il ya différents types bon tu as des sites parce que là là j'aurais parlé des intérêts cumulés tu as des sites où tu places une somme et puis voilà tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois tu as des gains qui tombent et ces gains tu ne peux que les retirer ça ne change pas ton package de base donc si je dirais que cela bah c'est plus simple parce qu'au moins voilà quand le gain il tombe bah tu le sors et tu récupères une partie de tes sous et puis il y en a d'autres où on te propose de réinjecter les intérêts avec le capital ce qui fait que bah d'une période à une autre ton capital de plus en plus gros et ça rapporte de plus en plus mais bon ça c'est pareil tu le fais un mois deux mois trois mois six mois un an mais jusqu'à quand parce que ton capital il continue de grossir mais toi tu profites de rien en attendant puisque tu n'as rien sorti tu as tout réinjecté tu peux te dire ah ouais c'est super j'ai mis 500 $ à ça fait un an maintenant j'ai 3000 $ c'est génial en fait j'ai fait x6 super et alors si demain le site c'était un scam et il ferme bah tu as juste perdu tes 500 $ parce que le reste c'est pas une perte c'est un gain que tu as plus mais seulement tu as perdu ton capital donc on arrive au point le plus compliqué finalement lorsqu'on se lance dans du placement c'est le moment d'en sortir c'est à quel moment je récupère mes gains bon bon ben quand on voit tout ce qu'il y a comme proposition sur internet de gains au rendement il en sort toutes les semaines la majorité malheureusement bah ce sont des systèmes pyramidaux déguisés donc peut-être 90% de sites qui sont pourris et puis 10% qui qui veulent le coup après qu'ils dureront ou pas ça c'est c'est un autre débat puisque ça dépend comment c'est maîtrisé comment c'est de récupérer au plus vite sa mise de départ donc quand c'est des sites où tu mets un package et puis quand les gains tombent tu récupères bon ben là tu n'as pas de problème tu récupères tout ce que tu peux une fois que tu as récupéré ta mise de départ bah après tu es safe voilà tu es tranquille tu ne poses plus de questions si ça doit planter bah ça plante au moins tu as récupéré donc quand on te propose de faire un x3 en un an ou en deux ans bon déjà quand tu as récupéré ton x1 tu es déjà plus serein après quand c'est des intérêts cumulés que tu peux réinjecter tout le temps bah il ya un moment où il faut quand même réussir à sortir quelque chose parce que sinon bah voilà tu vas aller jusqu'à tout perdre donc il est important quand même de récupérer sa mise donc ça c'est la priorité c'est récupérer sa mise en un minimum de temps puisque si c'est un système pyramidal et que tu es là dès le départ bon généralement ça arrive à vivre six mois neuf mois un an des fois plus donc ça doit pouvoir te laisser la capacité de récupérer ta mise de fond une fois que tu as récupéré bah après tu laisses tourner avec les intérêts voilà si c'est un système solide à tant mieux t'en profitera plus tard si c'est un scam et bah quand ça ferme bah voilà tu n'auras pas gagné cet argent mais moralement tu es aussi tranquille puisque du coup tu peux te dire que toi tu as récupéré ta mise tu n'as rien perdu mais tu es resté honnête tu n'es pas allé récupérer l'argent d'autres personnes qui elles ont misé et ont perdu donc c'est une question d'éthique après c'est comme la filiation c'est à dire il y a des gens qui sont là juste pour faire de la filiation le business les intéresse même pas l'investissement les intéresse pas eux ils sont juste là pour attirer pour te faire rentrer et ils touchent les commissions et du coup ils gagnent vraiment de l'argent mais ils gagnent de l'argent sur ton dos puisque finalement c'est toi qui les finances au travers des commissions de parrainage donc moi tu verras sur ma chaîne que quand je rentre dans un business voilà j'y rentre pour moi en tant qu'investisseur je mets toujours un lien de parrainage parce que si ma vidéo est suffisamment clair si tu estimes avoir eu les explications nécessaires pour te faire ton idée et pouvoir rentrer bon bah oui moi je suis content que tu rentres avec mon lien bien sûr ça me fera une prime mais c'est pas ça qui va me faire vivre je suis pas comme comme certains justement de ces marketeurs de réseau là qui se traînent à chaque fois qu'il ya un nouveau truc qui sort 200 ou 300 fioles derrière eux et qui se gavent de de d'argent avec ça et puis après qu'ils te font des présentations du système en te faisant croire que toi aussi tu vas gagner cet argent là c'est faux sauf si tu fonctionnes comme eux mais si je prends un exemple voilà je prends du haï marketing t'as des mecs qui traînent tellement de fioles derrière bah ils se font ils passent les différents les différents seuils de rangs carrière et du coup bah il touche les primes et 100 et 200 et 500 et 1000 et 5000 et 50000 dollars et tout ça c'est un injecté dans le cashback donc le mec il dit ouais voilà moi ça fait six mois que je suis dans la e-marketing j'ai mis 2000 dollars aujourd'hui j'ai dépassé les 100 milles de cashback bah oui seulement la majorité du truc c'est l'affiliation qui lui a fait gagner son argent donc si demain ça ferme bon bah lui il a récupéré ses sous mais il s'en fout lui il s'en fout de ce que tu as perdu quoi c'est pas son problème alors qu'à côté de ça tu en as d'autres qui parlent de fonctionnement d'équipe et et qui ne vont pas penser qu'à eux puisqu'ils vont positionner les fioles ils vont les faire rentrer de manière intelligente de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier de primes donc de surtout du pourcentage de direct après oui ça va générer des primes d'équipe mais c'est plus intelligent puisque là au moins ils partagent je dirais on va dire la richesse même si dans l'absolu il y aura toujours des perdants quand même à l'arrivée de toute façon mais bon c'est plus dilué mais mais du coup voilà le mec qui te présente son compte à 100 mille ou 150 mille ou 200 mille dollars bon bah faut dire que c'est l'affiliation qui l'a payé toi si tu mets 2000 dollars en tant qu'investisseur il va te falloir des années pour arriver pour arriver à ce niveau là d'accord donc il faut vraiment faire attention à tous ces discours et faire attention à ce qui est dit et vu dans les différentes vidéos la morale de cette histoire c'est que là l'ignorance toujours mène à la servitude c'est que moi j'ai commencé comme ça aussi à regarder beaucoup de vidéos sur youtube donc il ya des gens qui m'ont paru plus crédible que d'autres où je me dis lui explique bien à lui c'est clair je comprends ce qu'il dit à lui regarde les gars qu'il a donc je me suis abonné à tout un tas de chaînes d'ailleurs si tu veux t'abonner à la mienne tu es le bienvenu il n'y a pas de soucis mais mais voilà mais en même temps c'est pas parce que le mec qui présente bien que que c'est fiable derrière toi si tu t'intéresses à l'investissement il faut pas que tu y rentres parce qu'on te l'a bien vendu faut que tu y rentres parce que tu en es convaincu et du coup c'est pas tout à fait la même démarche parce que si c'est pour mettre 1000 ou 2000 ou 5000 en fonction de ton capital euros ou dollars sur un placement et puis dans ta tête tu as un gros doute et que du coup tu es là en train de te connecter toutes les 30 minutes sur la plateforme pour voir comment ça évolue bon je veux dire sort de là quoi parce que sinon il va te falloir décacher tu vas pas tenir tu vas t'écrouler donc il faut vraiment être tranquille dans sa tête si tu mets une somme sur une plateforme où on t'annonce que c'est 10% de rendement par mois que c'est versé tous les jours à 0,33% bon bah c'est pas la peine de te connecter tous les jours non plus quoi de toute façon qu'est ce que tu vas voir ah bah j'ai touché 0,33% bon bah ok c'est bien voilà tu te connectes une fois de temps en temps une fois par mois bon voilà puis tu regardes tu regardes l'évolution il faut arriver à se libérer la tête de ça faut pas que ce soit une préoccupation permanente donc voilà bon j'en ai fini avec cette petite présentation donc tu verras donc sur la chaîne des vidéos qui parlent à la fois d'application et de sites d'investissement mais toujours par rapport à ma par rapport à ce que moi j'ai vécu par rapport à mon expérience je ne suis pas là pour te vendre un placement je suis là pour t'expliquer comment moi j'ai pris ce placement et comment il fonctionne et des tuyaux que je peux que je peux éventuellement te donner mais en aucun cas je suis là pour te forcer à rentrer dans cet investissement tu dois te faire ton idée toi même tu peux aller faire tes recherches par rapport à ce que tu trouves dans les différentes vidéos que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres bah tu dois aller te faire ton idée pour être sûr que tu es prêt à rentrer dans cet investissement et que tu vas le vivre bien voilà donc mais je te dis à bientôt n'hésite pas donc à t'abonner sur les vidéos bah si tu peux mettre un petit commentaire ou un petit like ça m'aidera à progresser puisque voilà l'algorithme de youtube il aime bien quand il y a du mouvement sur les vidéos donc je te dis à bientôt et puis je te souhaite une bonne journée allez ciao